En conclusion, l'histoire nous a montré que les ingrandients de l'aventure maritime ont naturellement été le pouvoir, la puissance, l'expression de l'État, la prédominance des acteurs privés au nom, mais aussi grâce à l'argent. Et dans un passé plus récent sont apparus d'autres structures comme les ONG, des organisations non gouvernementales, qui en fait sont là pour suppléer les carences d'actions collectives au nom de missions de sauvetage des hommes de la biodiversité, mais aussi pour surfer sur l'usage efficient des réseaux, un réseau de communication, des réseaux d'influence, des réseaux de décision, parce qu'on sait que ce sont des caisses de résonance importantes pour l'intérêt des acteurs. Cet angle de vue serait incomplet si on ne retenait pas l'énergie du rêve, moteur de dépassement, mais qui a aussi permis de franchir les océans et aller par-delà les mers. Cette envie de liberté originelle, de repousser les horizons au lointain, elle nourrit les aventuriers de tout âge, les navigateurs de toute espèce, et doit permettre de tracer de nouvelles routes maritimes ou terrestres, sûrement complémentaires, évolutives et pourquoi pas différentes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !